Salut, c'est Étienne Dumais, vous écoutez mon Spotlight. On est au Skate Park de Chambly et on va essayer de faire une coupe d'amour. Moi j'ai 14 ans et c'est à peu près 4,5 ans que j'ai fait ça. Il est vraiment écœurant. Il y a tellement de style, il y a de l'avenir plus tard. Comment j'ai commencé à faire du skate? C'est quelqu'un dans ma rue qui avait un skate, il était de l'âge à mes deux frères. Il est venu faire du skate à côté de chez nous, donc mes deux frères l'ont essayé. Il a commencé à aimer ça, donc mon père a acheté un skate à mes deux frères, mais je ne peux pas en avoir un. Quand mon père a commencé à voir que je voulais vraiment en faire, j'avais tout le temps des vieux boards de merde, il m'en a acheté un, Adrenaline. J'ai commencé à faire du skate et on allait à changer tout de suite. Bon, c'est dans ma rue. Mon setup de board, c'est un board Empire. Je veux être des 7,5, des fois à l'occasion des 7,5, 8. Moi je les aime concaves, parce que s'ils sont flat, ça ne pop pas. Les trucks, c'est des Venture High. J'aime ça quand c'est plus haut parce que ça facilite le pop, je trouve. Des Bering, c'est des mini-logos. Ça ne coûte pas cher et ça roule vraiment bien. Mes roues, c'est des 52 mm et c'est des Hampé. On a tous les parlais de cette histoire, mais on va essayer de faire des bons trucs. Sous-titrage ST' 501 Il y a comme huit mois, neuf mois, je l'allais pour Palmire. Puis au combat des Crew, je l'avais fait. À la fin de ma run, Éric Mercier est venu me voir. Il m'a dit « Serais-tu intéressé pour aller sur le Team Empire? » Là, j'ai fait « Ouais, je vais en parler à Palmire. » Puis finalement, je suis dans l'Empire maintenant. Puis j'ai donné un promo, puis tout. Puis là, je suis sur le Team Empire. Il y a comme deux mois, je l'ai demandé à Éric pour être sur Vans. Puis finalement, il a parlé à Charles, le gars de Vans. Puis maintenant, je suis sur Vans, puis je suis content. Puis j'ai une paire de choses par mois environ, puis c'est parfait pour moi. Je skate genre avec Will Caffaro, Matt, Nick, les personnes du Empire. Des fois, je skate, plus souvent, je skate avec Hugo Balec, puis les gars de Saint-Lambert, puis c'est ça. Qu'est-ce que j'aime du skate? Bien, on se ramasse en gang des fois, des spots. Puis là, on fait du skate ensemble, comme au skate park, puis bien, on a un spot à Montréal. On gosse un truc, puis on l'a, puis quand on l'a, bien, on est content. Qu'est-ce qui est dans la souci, c'est le côté technique. Pratiquer un mou, pratiquer un mou vraiment technique, puis l'Allende, ça, c'est le fun. Il y a aussi, vu que j'ai les commandites, bien, comme avec Empire, je peux me ramasser à la TV des fois, ou bien, non, sur le site d'Empire, www.thinkempire.com. Puis, tu sais, c'est vraiment nice, là, puis on fait des voyages, on fait des missions de filming, puis tout ça, puis ce sont en général, là. Qu'est-ce que j'aime pas du skate, bien, c'est comme tous les riders, quasiment, bien, quand tu te fais mal, des fois, c'est long à guérir, des fois, c'est pas long. Comme là, je me suis flasheur, là, comme deux mois, puis là, tu sais, je serais pas, mais lentement. Mais, de toute manière, s'il y aurait des milliards de points négatifs au skate, bien, j'en ferais encore, là, parce que je vis de ça, puis s'il y aurait pas de skate, bien, je ferais rien. Les personnes que j'aimerais remercier, c'est mes parents, mes deux frères qui m'ont, comme, appris à faire du skate, mes amis de Saint-Hubert, avec qui j'ai skaité beaucoup, mes amis de Saint-Lambert, surtout les personnes de Palmeir, qui m'ont fait avancer beaucoup dans le skate. J'aimerais aussi remercier Phil Grisé du Empire, Éric Mercier, puis Charles Duvance, puis c'est pas mal, ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501